Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'ITX TV, Africa IT Expo, ici en direct de Rabat, au Jardin des Roses, Sofitel. Nous recevons l'ensemble des acteurs des écosystèmes numériques du continent et du monde pour débattre d'idées nouvelles, présenter des nouvelles technologies à cette occasion de l'Africa IT Expo. Le succès annoncé déjà par l'ensemble des participants de l'Africa IT Expo n'aurait pas pu se faire sans la présence d'une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour créer et composer le contenu, un programme scientifique riche et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Youssef Arushi, président du comité scientifique, vice-président de l'APB, exécutif coach, qui est l'architecte de ce programme qui a été livré à l'ensemble des participants. Alors Youssef Arushi, personnellement je vous félicite, moi-même qui ai assisté à différents panels et qui ai reçu d'ailleurs sur nos émissions des experts intervenants. Vous avez fait un choix très judicieux, vous vous êtes appuyé sur un écosystème local et international. Comment s'est préparée justement cette composition et quels ont été pour vous les objectifs et les attentes pour cette édition ? En tous les cas, merci de me recevoir. Effectivement en IT Ex, nous sommes à la quatrième édition et à chaque année on essaie de se poser déjà la question en termes de thématiques et ça c'est en fonction de ce qui est en train de se passer à travers le monde. Et aujourd'hui l'idée c'était de se dire, les choses sont en train d'avancer, essayons de voir comment tout ce qui est en train de se passer peut être un véritable levier au niveau de l'Afrique. Et on a placé quatre thématiques fortes. La première c'était de se dire, qu'est-ce qui se passe pour le citoyen ? D'où la première thématique était citizen centrique. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que toutes les technologies que nous consommons ont été réfléchies avec le citoyen et pour le citoyen et surtout dans notre contexte africain ? Deuxième sujet est un sujet aussi phare, c'est toute la partie innovation inversée. Et l'idée était de nous poser les questions, comment les innovations qui viennent de notre continent et aussi d'autres continents puissent réellement avoir quelque chose d'important et très impactante. On sait qu'il y a certaines innovations qui sont nées en Afrique comme le M-Payment et qui ont connu un essor très important à travers le monde. Et nous nous posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? Ensuite il y a toute la partie deep tech pour les technologies de rupture où on a parlé intelligence artificielle, machine learning donc des thématiques importantes. Et on s'est aussi posé les questions, est-ce que tout ceci est en rapport avec l'humain ? Est-ce qu'on n'est pas en train de dériver en termes d'éthique ou autre ? Et puis le dernier sujet c'est autour du futur du travail. Donc une fois que nous avons posé ces thématiques qui étaient fortes avec d'autres sous-thématiques telles que la blockchain et telles que la cybersécurité, nous avons fait appel à travers notre réseau bien sûr à un certain nombre d'experts que nous avons choisi un peu de partout à travers le monde. Donc nous avons eu la chance d'avoir des gens qui viennent de Chine, d'Inde, d'Estonie. Alors ces trois pays déjà sont très inspirants pour nous, ne serait-ce que l'Estonie elle-même est un pays qui est très connu et qui est une réussite et l'idée de partager avec eux ce qui a été fait était vraiment très inspirant. Voilà donc c'est ce pays. On a aussi une personne qui vient de Dubaï, on a d'autres personnes qui viennent des Etats-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Donc c'est des experts qui se sont mobilisés et je tiens juste à vous assurer que tous ces experts, tous ces grands conférenciers nous ont fait confiance. Ils sont venus sans aucune contribution. Pourquoi ? Parce que pour la simple raison c'est qu'ils ont trouvé à travers ce que nous faisons au niveau de Lightex était quelque chose qui était porteur de sens pour eux. Donc voilà un peu ce qui a guidé. Et on a été agréablement surpris parce qu'on se retrouvait à peu près avec plus de 60 intervenants, c'est qu'il fallait un peu gérer dans différents espaces au sein de Lightex. Alors Lightex aujourd'hui se positionne sur le continent comme un rendez-vous incontournable maintenant, d'après les remarques faites par les fédérations qui sont invitées, 25 nationalités. Quel rôle joue Lightex pour inspirer, encourager l'innovation sur le continent ? Alors tout d'abord, lorsque nous avons réfléchi Lightex, nous sommes partis d'une feuille blanche et l'objectif était vraiment de faire un événement qui ne soit pas tout simplement marocain mais qu'il ait une portée africaine. Donc c'était un petit peu l'objectif. Il est clair qu'on ne peut pas dire que sinon on va être des donneurs de leçons. L'objectif n'est pas là. Nous ce que nous essayons de faire c'est carrément juste de créer une plateforme et à travers cette plateforme avoir les échanges, inspirer les autres pays et que chacun est un petit peu libre de pouvoir faire tout ça. C'est vrai que le Maroc a la chance d'être un hub et qu'il y a un certain nombre d'entreprises importantes qui sont là en train de travailler autour de l'innovation et autour de nouvelles technologies mais l'idée c'est vraiment de créer cette plateforme et d'essayer de dire, ben voilà, nous créons un peu le lien. Alors je vais un petit peu plus loin juste en termes de réflexion et ça, ça me fait rebondir. C'est que l'année dernière nous avons lancé une initiative qui s'appelle World Café. On a fait réfléchir les gens sur quel digital pour l'Afrique 2030. Et c'était un peu notre contribution à tous de se dire qu'est-ce que nous pouvons rêver. Et ça a tellement de succès que cette année-là on reprend encore les choses et on va aller un petit peu plus loin. C'est qu'essayer de réfléchir quelles sont les technologies smarts pour l'Afrique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui on peut consommer n'importe quoi comme technologie mais on en va réfléchir. Donc cet après-midi en World Café il va y avoir plus de 150 personnes et on va réfléchir en intelligence collective. Donc nous, vous voyez que nous créons un petit peu le cadre pour que les gens puissent un peu s'exprimer et apporter leur contribution. Eh bien merci Youssef Arouchi, président du comité scientifique, vice-président de l'APB, executive coach. Merci de votre implication, votre engagement pour l'écosystème numérique au Maroc et en Afrique. Et puis plein de succès. Donc rendez-vous sur les réseaux sociaux, hashtag Hitex2019 pour suivre l'ensemble des émissions qui ont été enregistrées lors de l'Hitex2019. AfricaITExpo.ma et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501